Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David a pris au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit, «Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » Et vous lui parlerez ainsi, «Pour la vie, sois en paix et pour la paix, sois avec ta maison et tout ce qui t'appartient. » « Maintenant, j'ai appris que tu, or les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » « Prends-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. » « Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » « Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répertèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. » « Puis, ils se turent. » Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Ahi? » « Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur main. » « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. » « Les gens de David rebroussèrent chemin. » « Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. » « Alors David disait à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée. » « David aussi saignit son épée et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite. » « Il en resta deux cents près de bagages. » « Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour celui, notre mère, qui les a rudroyés. » « Pourtant ces gens ont été très bons pour nous. » « Ils ont fait aucun outrage et rien de nous a été enlevé. » « Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jours servis de murailles. » « Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. » « Tâche maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » « Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux houtes de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grains routis, cent masses de raisins secs et deux sommes de figues sèches. » « Elle les mit sur des âmes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » « Elle ne dit rien à Nabal, son mari. » « Côté sur un âme, elle descendit la montagne par un chemin couvert. » « Voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontrât. » « David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. » « Il m'a rendu le mal pour le bien. » « Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. » « Quand Abiga, il aperçut David, elle descendit rapidement de l'âme, tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, Monseigneur. Permets à tes servants de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de tes servants. » « Que Monseigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. » « Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que Monseigneur a envoyés. » « Maintenant, Monseigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. » « Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à Monseigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à Monseigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de ton Seigneur. » « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à Monseigneur une maison stable. » « Pardonne, car Monseigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » « S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veuille à ta vie, l'âme de Monseigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du cru de la fronde l'âme de tes ennemis. » « Lorsque l'Éternel aura fait à Monseigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, Monseigneur n'aura ni remords ni souffrances de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être venger lui-même. » Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un élancé et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Chapitre 27 David, dans le pays des Philistins, séjour à Stiglag, incursion contre divers peuples. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » David se levant, lui, et les six cents hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maroc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoam de Jizril et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » Et ce même jour, Akish lui donna Siglague. C'est pourquoi Siglague a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et quatre mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Girchuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient, dès les temps anciens, la contrée, du côté de Chure et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournaient et allaient chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? » Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jiret, Me-Élite, et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gathe, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, « Ainsi a fait David. » Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David. Il disait, « Il sera odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. » Guerre avec les Philistins David, dans l'armée des Philistins, s'a eu le consultant, une magicienne à Andorre. Chapitre 28 En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Ramah, dans sa ville. Samuel avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Zunen. Samuel rassembla tout Israël et ils campèrent à Guilboa. À la vue du camp des Philistins, Samuel fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Samuel consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urime, ni par les prophètes. Et Samuel dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Alors, Samuel se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Samuel lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais, ce que Samuel a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Samuel lui, jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? » Le roi lui dit, « Ne crains rien. » « Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un dieu qui monte de la terre. » « Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina, le visage contre terre et se prosterna. « Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. » Samuel ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. « Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? » L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains. « Et l'a donné à un autre, à David. » « Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amélec l'ardeur de sa colère. » « Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » « Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. » « Demain, toi et tes fils, vous serrez avec moi. » « Voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » « Et ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. » « Suivez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. » « Et les Philistins montèrent à Israël. » « Lorsque David arriva le troisième jour à Stiglade, avec ses gens, les Amalicites avaient fait une invasion dans le Midi et à Stiglade. Ils avaient détruit et brûlé Stiglade. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. » « David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenées captives. » « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » « Fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'Ephode. » « David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrais-je cette troupe, l'atteindrais-je ? » « L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » » « David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. » « Ils arrivèrent au torrent de Bezor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. » « Deux cents hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bezor. » « Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. » « Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. » « Et ils lui donnèrent un morceau, une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. » « Après qu'ils lui mangeaient, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. » « David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ? » « Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. » « Et voici trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » « Nous avons fait une évasion dans le Midi. » « Nous avons fait une évasion dans le Midi des Kéritiens sur le territoire de Juda. » « Nous avons fait une évasion dans le Midi des Kéritiens sur le Midi des Kéritiens sur le Midi des Kéritiens sur le Midi des Kéritiens. » « Mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'il avait enlevé du pays des Kéritiens et du pays de Juda. » « David ramena tout. » « David prit tout le menu et le gros bétail. » « Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » « David arriva auprès des deux sans-hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au terrain de Bézard. » « Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui étaient avec lui. » « David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. » « Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants. » « Qu'il les amène et s'en aille. » « Mais David dit, « N'ajustez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » « Et qui vous écouterait dans cette affaire ? » « La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. » « Ensemble, ils partageront. » « Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. » « Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. » « De retour à Siglade, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda à ses amis en leur adressant sa parole. » « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » « Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aruer, à ceux de Sishmo, à ceux d'Echtemora, à ceux de Rakhal, à ceux des villes de Charem et Lit, à ceux des villes de Kénien, à ceux de Horma, à ceux de Kacham, à ceux de Kacham, à ceux d'Ataque, à ceux d'Hebron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. » Le chapitre 31. Les Israélites vaincus par les Philistins. « Saül et trois de ses fils tués dans la bataille. » « Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. » « Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Mal-Kishua, fils de Saül. » « L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. » « Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » « Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de craindre. » « Et Saül prit son épée et se jeta dessus. » « Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. » « Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens, ceux d'Israel qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté de Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israel s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. » « Les Philistins allèrent s'y établir. » « L'endemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Guilbois et coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. » « Puis ils firent annoncer ses bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. » « Ils revinrent à Jabez où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs eaux et les enterrèrent sous le Tamari à Jabez et ils jeûnèrent sept jours. » Fin de Samuel 1 Le second livre de Samuel, règne de David, chapitre 1 Quantique funèbre de David sur la mort de Saül et de Jonathan Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis deux jours revenu à Stiglade. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, l'évêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu? » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. » « Saül même et Jonathan son fils sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? » Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Guilbois. » Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu? » Je lui répondit, « Je suis à Malécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et je l'ai. « Ça porte ici à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de sa huile de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles, « D'où es-tu? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? » Et David appela l'un de ces gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. » Puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gat, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Félistins ne se réjouissent. De peur que les filles des Incirconcis ne triompent. Montagne de Guilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Ni chant qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, lui, il a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus veillants, l'Arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point avide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Irel pleurées sur Saül, qui vous revêtaient magnifiquement de cramoisies. Qui mettaient des ornements d'or sur vos habits? Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il sucumbé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Chapitre 2 David, roi de Juda à Hébron Hitch-Bosheth, fils de Saül, roi d'Israël à Mahanaïm, guerre civile Après cela, David consulta l'Éternel en disant Montrais-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui dit Montre! David dit Où montrais-je? L'Éternel répondit à Hébron David y monta avec ses deux femmes Achinoam de Gisrael et Abigaïl de Carmel Femme de Nabal David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui Chacun avec sa maison et ils habitèrent dans les villes d'Hébron Les hommes de Juda vinrent et là éloignirent David pour roi sur la maison de Juda On informa David que c'étaient les gens de Jabez en Galade qui avaient enterré Saül David envoya des messagers aux gens de Jabez en Galade pour leur dire Soyez bénis de l'Éternel puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül Votre maître et que vous l'avez enterré Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité Moi aussi je vous ferai du bien Parce que vous avez agi de la sorte Que vos mains se fortifient Et soyez de vaillants hommes Car votre maître Saül est mort Et c'est moi que la maison de Juda oint pour roi sur elle Cependant Amner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül Prit Ichboshet, fils de Saül Et le fit passer à Mahanaïm Il l'établit roi sur Galade Sur les Gurchériens, sur Jizril Sur Éphraim, sur Benjamin, sur tout Israël Ichboshet, fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël Il régna deux ans Il n'y eut que la maison de Juda qui restait attachée à David Le temps pendant lequel David régna à Hébron Sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois Amner, fils de Ner, et les gens d'Ishboshet, fils de Saül Sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaron Joab, fils de Steruja, et les gens de David se mirent aussi en marche Ils se rencontrèrent près de l'étang Le temps de Gabaron Et ils s'arrêtèrent les uns en dessous de l'étang et les autres au-delà Amner dit à Joab Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous Joab répondit Qu'ils se lèvent Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal Douze pour Benjamin et pour Ichboshet, fils de Saül Et douze des gens de David Chacun saisissant son adversaire par la tête et lui enfonçant son épée dans le flanc Et ils tombèrent tous ensemble Et l'on donna ce lieu qui est près de Gabaron le nom de Elcat Aturim Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Amner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David Il se trouvait les trois fils de Stéruja Joab, Abishai et Azaël Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs Il poursuivit Amner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche Amner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi Azaël ? » et il répondit « C'est moi » Amner lui dit « Tire à droite ou à gauche » « Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui Amner dit encore à Azaël « Détourne-toi de moi » « Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre ? » « Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ? » Et Azaël refusa de se détourner Sur quoi Amner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance Et la lance sortit par derrière Il tomba et mourut sur place Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient Joab et Abishai poursuivirent Amner Et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama Qui est en face de Giyash Sur le chemin du désert de Gabaon Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Amner Et formèrent un corps Et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline Amner appela Joab et dit « L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin ? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? » Joab répondit « Dieu est vivant ! » Si tu nous parlais, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères Et Joab sonna de la trompette Et tout le peuple s'arrêta Et ils ne poursuivirent plus Israël Et ils ne continuèrent pas à se battre Amner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine Ils passèrent le Jourdain Traversèrent en entier le Vitron Et arrivèrent à Ma'a Naïm Joab revint de la poursuite d'Amner Et, rassemblant tout le peuple, il manquait dix-neuf hommes des gens de David et Azaël Mais les gens de David avaient frappé à mort trois cents soixante hommes Parmi ceux de Benjamin et d'Amner Ils emportèrent Azaël Et l'enterrèrent dans le sépulte de son père à Bethléem Joab et ses gens marchèrent toute la nuit Et le jour paraissait quand ils furent à Hébron Chapitre 3 La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David David devenait de plus en plus fort Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant Il naquit à David des fils à Hébron Son premier-né fut Amnon Dachy-Noam de Chisrael Le second, Kiloab d'Abi-Gaïl de Carmel, femme de Nabal Le troisième, Absalom, fils de Mahakam Fille de Talmaï, roi de Geshur Le quatrième, Adonijah, fils de Abjit Le cinquième, Jephatia, fils d'Abital Et le sixième, Jeteril, déglau, femme de David Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron Amner chef de l'armée d'Ish-Bochette Tué par Joab, chef de l'armée de David Assassinade d'Ish-Bochette Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David Amner t'inferme pour la maison de Saül Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritpa Fille d'Adja Et Ish-Bochette dit à Amner Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Amner fut très irrité des paroles d'Ish-Bochette Et il répondit Suis-je une tête de chien Qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance Envers la maison de Saül, ton père Envers ses frères et ses amis Je ne t'ai pas livré entre les mains de David Et c'est aujourd'hui Que tu me reproches une faute avec cette femme Que Dieu traite Amner dans toute sa rigueur Si je n'agis pas avec David Selon ce que l'Éternel a juré à David En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül Dans la sienne Et qu'il établirait le tronc de David sur Israël Et sur Judas depuis Dan jusqu'à Abir-Sheba Ish-Bochette n'osa pas répliquer un seul mot à Amner Parce qu'il le craignait Amner envoya des messagers à David Pour lui dire de sa part À qui est le pays? Fais alliance avec moi Et voici ma main T'aidera pour tourner vers toi Tout Israël Et lui répondit Bien, je ferai alliance avec toi Mais je te demande une chose C'est que tu devois point ma face À moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül En venant auprès de moi Et David envoya les messagers à Ish-Bochette Fils de Saül Pour lui dire Donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée Pour cent prépulses de Philistins Ish-Bochette la fit prendre chez son mari Patiel, fils de Laïche Et son mari la suivit en pleurant Jusqu'à Bachurim Alors Amner lui dit Va, retourne-t'en Et il s'en retourna Amner eut un entretien avec les anciens d'Israël Et il leur dit Vous désirez autrefois D'avoir David pour voir Établissez-le maintenant Car l'Éternel a dit de lui C'est par David, mon serviteur Que je délivrerai mon peuple d'Israël De la main des Philistins Et de la main de tous ses ennemis Amner par là aussi à Benjamin Et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron Ce qu'avait résolu Israël Et toute la maison de Benjamin Il arriva auprès de David à Hébron Accompagné de vingt hommes Et David fit un festin à Amner Et à ceux qui étaient avec lui Amner dit à David Je me lèverai Et je partirai pour rassembler Tout Israël vers mon Seigneur Le roi Ils feront alliance avec toi Et tu règneras entièrement selon ton désir David renvoya Amner Qui s'en alla en paix Voici Joab Et les gens de David Revinrent d'une excursion Et Amner avec eux un grand butin Amner n'était plus auprès de David À Hébron Car David l'avait renvoyé Et ils s'en étaient allés en paix Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent On fit à Joab ce rapport Amner, fils d'honneur, est venu auprès du roi Qui l'a renvoyé Et il s'en est allé en paix Joab se rendit chez le roi et dit Qu'as-tu fait ? Voici Amner est venu vers toi Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Amner, fils d'honneur C'est pour te tromper qu'il est venu Pour épier tes démarches Et pour savoir tout ce que tu fais Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Amner Des messagers Qui le ramènerent depuis La citerne de Syrah David n'en savait rien Lorsque Amner fut de retour À Hébron, Joab le tirera à l'écart Au milieu de la porte Comme pour lui Parlant secret Et là, il le frappa au vent Et le tuera Pour venger la mort d'Azael, son frère David la prit ensuite Et il dit Ne sois jamais innocent Devant l'éternel du sang d'Amner Fils d'Amner Et mon royaume n'est aussi Que ce sang retombe sur Joab Et sur toute la maison de son père Qu'il y ait toujours quelqu'un Dans la maison de Joab Qui soit atteint d'un flux Ou de la lèpre Ou qui s'appuie sur un bâton Ou qui tombe par l'épée Ou qui manque de pain Ainsi Joab et Abishai Son frère tuèrent Amner Parce qu'il avait donné la mort à Azael Leur frère à Gabaron dans la bataille David dit à Joab Il y a tout le peuple qui est avec lui Déchirez vos vêtements Seignez-vous Le sac est pleuré devant Amner Et le roi David marcha derrière le cercueil On enterra Amner à Hébron Le roi éleva la voix Et le roi pleura sur le sépule d'Amner Et tout le peuple pleura Le roi fit une complainture Amner il dit Amner devait-il mourir comme mort un criminel Tu n'avais ni les mains liées Ni les pieds dans les chaînes Tu es tombé comme on tombe devant des méchants Et tout le peuple pleura De nouveau sur Amner Tout le peuple s'approcha de David Pour lui faire prendre quelques nourritures Pendant qu'il était encore jour Mais David jura en disant Que Dieu me traite dans toute sa rigueur Si je goûte du pain Ou quoi que ce soit Avant le coucher du soleil Cela fut connu et approuvé De tout le peuple Qui trouva bon Tout ce qu'avait fait le roi Tout le peuple et tout Israël Comprirent à ce jour Que ce n'était pas par ordre du roi Qu'Amner, fils d'Honneur, avait été tué Le roi dit à ses serviteurs Ne savez-vous pas qu'un chef Qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël Je suis encore faible Quoique j'ai reçu l'onction royale Et c'est Jean, les fils de Sturija Sont trop puissants pour moi Que l'Éternel rende selon sa méchanceté A celui qui fait le mal Chapitre 4 Lorsque le fils de Sahul Apprit qu'Amner était mort à Hébron Ses mains restèrent sans force Et tout Israël fut dans l'épouvant Le fils de Sahul L'avait deux chefs de bande Dont l'un s'appelait Banna Et l'autre récable Il était fils de Rimeau De Beyrot D'entre les fils de Benjamin Car Beyrot Était regardé comme faisant partie de Benjamin Et les Beyrotiens S'étaient enfuis à Gitaïm Où ils ont habité jusqu'à ce jour Jonathan, fils de Sahul Avait un fils perclu des pieds Et âgé de 5 ans Lorsqu'arriva de Jijeril La nouvelle de la mort de Sahul Et de Jonathan Sa nourrice l'est pris Et s'enfuit Et comme elle précipitait sa fuite Il tomba et restait boiteux Son nom était Muffy Bochet Or les fils de Rimeau De Beyrot Récab et Banna Se rendirent pendant La chaleur du jour À la maison Dix Bochet Qui était couché Pour son repos de midi Ils pénétrèrent jusqu'au milieu De la maison Comme pour prendre du froment Et ils le frappèrent Au ventre Puis Récab et Banna Son frère se sauver Ils entrèrent donc Dans la maison Pendant qu'il reposait Sur son lit Dans sa chambre Accouchée Ils le frappèrent Et il le fit mourir Et ils lui coupèrent la tête Et ils prirent sa tête Et ils marchèrent Toute la nuit Au travers de la plaine Ils apportèrent la tête Dix Bochet À David Dans Hébron Et Qu'ils dirent au roi Voici la tête Dix Bochet Fils de Saül Ton ennemi Qui en voulait À ta vie Éternel Venge aujourd'hui Le roi Monseigneur De Saül Et de sa race David répondit À Récab Et à Banna Son frère Fils de Rimon De Beirot L'Éternel Qui m'a délivré De tout péril Et vivant Celui qui est venu me dire Voici Saül est mort Et qui croyait M'annoncer une bonne nouvelle Je l'ai fait saisir Et tuer à Astiglad Pour lui donner Le salaire de son message Et quand des méchants Où assassiner un homme Juste dans sa maison Et sur sa couche Combien plus Ne redemanderais-je Pas son sang De vos mains Et ne vous exterminerais-je Pas de la terre Et David ordonna À ses gens De les tuer Il leur couper Les mains Et les pieds Et les pendirent Au bord de l'étang d'Hébron Ils prirent ensuite La tête Dix Bochet Et l'enterrèrent Dans le sépulcre T'amèrent à Hébron Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci. 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 siento a son avènement et il régna pendant quarante ans. A Hébro il régna sept ans et six mois sur Juda. A Jérusalem, il régna trente trois ans sur tout Israël sur Juda. Voice de Jérusalem David est en comprise avec ses gens marcher sur Jérusalem contre les Jébusiens, qui habitaient le pays, et ceux-ci dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, les aveugles et les boiteux t'en écarteront. » C'est-à-dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'emparera de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Ce jour-là, David dit, quiconque frappera les Jébusiens et montera par le canal. Quatre boiteux et aux aveugles, David les haït en son âme. C'est pourquoi on dit, « Aveugles et boiteux n'entreront pas au temple. » David s'installa dans la forteresse et appela cité de David. Puis David construisit un mur sur son pourtour, depuis le Milo vers l'intérieur. David allait grandissant et Yahvé, Dieu, Sabao était avec lui. Iram, roi de tir, envoya une ambassade à David, avec du bois de cèdre, des chapentiers et des tailleurs de pierre, qui construisirent une maison pour David. Alors David sut que Yahvé l'avait confirmé comme roi sur Israël et qu'il exaltait sa royauté à cause d'Israël son peuple. Après son arrivée d'Hébron, David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem. Et il lui naquit des fils et des filles. Voici les noms des enfants qu'il eut à Jérusalem. Samua, Chobad, Natin, Salomon, Idar, Elishia, Néphèd, Yaphia, Elisha, Ma, Baliada, Elisha, Filet. Victoire sur les Philistins. Lorsque les Philistins eurent appris qu'on voit David comme roi sur Israël, ils montèrent tous pour s'emparer de lui. À cette nouvelle, David descendit au refuge. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans le val des Philistins, Raphaïne. Alors, David consulta Yavid. Dois-je attaquer les Philistins? Demanda-t-il. Les livreras-tu entre mes mains? Yavid répondit à David. Attaque, je livrerai sûrement les Philistins entre tes mains. Donc, David se rendit à Baal, Périssime. Et là, David le bâtit. Et il dit, Yavid m'a ouvert une brèche dans mes ennemis comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi on appelle cet endroit Baal, Périssime. Ils avaient abandonné sur place leur Dieu. David et les gens les enlevèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans le Val des Raphaïnes. David consulta Yavid et celui-ci répondit. « Ne les attaque pas en face. Tourne-les par derrière et aborde-les vis-à-vis des micro-couliers. Quand tu entendras un brèche de feu à la cime des micro-couliers, alors dépêche-toi. C'est que Yavid sort devant toi pour battre la main Philistine. » David fit comme Yavid lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Gabaron jusqu'à l'entrée de Résaire. Chapitre 6. L'Arche de Jérusalem. David ressembla encore toute l'élite d'Israël. Trente mille hommes s'étant mis en route. David et toute l'armée qui l'accompagnaient partirent pour Baala de Juda afin de faire monter de là l'Arche de Dieu qui porte le nom de Yahvé Sabaoth. Siégeant sur les Chéribes, en chargeant l'Arche de Dieu sur un chariot neuf et en l'emportant de la maison d'Abi-Nadab qui est sur la colline, Usa et Aïo. Les fils d'Abi-Nadab conduisaient le chariot. Usa marchait à côté de l'Arche de Dieu et Aïo marchait devant elle. David et toute la maison d'Israël dansait devant Yahvé et toute leur force en chantant au son des citans, des harpes, des tambourins, des citres et des cymbales. Comme on arrivait à l'Arche de Nakoum, Usa étendit la main vers l'Arche de Dieu et l'arrêtait, car les bœufs la faisaient verser. Alors la colline de Yahvé s'enflamant contre Usa, sur place Dieu le frappant pour se trompe. Il mourut là, à côté de l'Arche de Dieu. David fut fâché de ce que Yahvé eut foncé sur Usa et en donnant à ce lieu le nom de Pérès-Usa, qui a gardé jusqu'à maintenant. Ce jour-là, David eut peur de l'Arche de Yahvé et dit « Comment l'Arche de Dieu de Yahvé entrerait-elle chez moi? » Ainsi, David ne voulait pas conserver l'Arche de Yahvé chez lui, dans la cité de David, et il l'a conduisit chez Obed-Edom de Gath. L'Arche de Yahvé demeurera trois mois chez Abed-Edom de Gath. « Et Yahvé bénit Obed-Edom et toute sa famille, en rapportant au roi David que Yahvé avait béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'Arche de Dieu. » Alors, David partit et il fit monter l'Arche de Dieu dans la maison d'Obed-Edom, à la cité de David, en grande nièce. Quand les porteurs de l'Arche de Yahvé eut fait six pas, il sacrifia un bœuf et un beau gras. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahvé. Il avait saint un pain de lait. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'Arche de Dieu en poussant des acclamations et en sonnant du corps. Or, comme l'Arche de Yahvé entrait dans la cité de David, la fille de Saül, Michal, regardait par la fenêtre et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant Yahvé. Et dans son cœur, elle le maîtrisait. On introduisit l'Arche de Yahvé et on la dépose à sa place, sous la tente que David avait fait dresser pour elle. Et David offrit des holocaustes en présence de Yahvé, ainsi que des sacrifices de communion. Lorsque David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices en communion, il bénit le peuple au nom de Yahvé Sabao. Puis il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière, des Israélites hommes et femmes. Pour chacun, une couronne de pain, une masse de dattes et un gâteau de raisins secs. Puis tout le monde s'en allait chacun chez soi. Comme David s'en retournait pour bénir sa maisonnée, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit, « Comme il s'est fait honneur aujourd'hui le roi d'Israël, qui s'est découvert aujourd'hui au regard des servantes de ces serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Mais David répondit à Michal, « C'est devant Yahvé que je danse, par la vie de Yahvé qui m'a préféré à son père et à toute sa maison pour m'instituer chez le peuple de Yahvé. Je danserai devant Yahvé, et je m'abaisserai encore davantage. Je serai vile à tes yeux, mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d'elles je serai en honneur. » Et Michal, fille de Saül, n'est pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Merci.